On vient de le voir, les tractations ont commencé pour les postes clés des institutions européennes. La nomination du président de la Commission est au cœur de toutes les attentions. Pour en parler, je reçois Amandine Crespi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. La nomination du président de la Commission européenne paraît assez obscure. Le traité de Lisbonne mentionne seulement le fait que les chefs d'État doivent tenir compte du résultat des élections européennes. Mais ils ne précisent pas comment ils doivent procéder pour nommer le président. Pourquoi ? Les traités reflètent l'ambivalence du système politique européen qui oscille en permanence entre la logique de la démocratie parlementaire et la logique de la diplomatie intergouvernementale entre chefs d'État. En 2014, on avait introduit cette fameuse procédure des têtes de liste des groupes politiques du Parlement, les Spitzenkandidaten, et cette année, l'élection aurait été l'occasion d'enraciner, de confirmer l'utilisation de cette procédure. Mais on voit que la logique parlementaire est contestée par les chefs d'État qui désirent garder la main, la possibilité de nommer le président de la Commission. Alors, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent bien, c'est que la décision est prise à huit clous. Est-ce que les citoyens qui ont fait l'effort d'aller voter ne sont pas en mesure de réclamer plus de démocratie et moins d'opacité dans le choix du président de la Commission européenne ? C'est sûr que le spectacle de ces tractations entre chefs d'État ne contribue pas à donner une bonne image aux citoyens européens de la politique européenne. On voit finalement les puissants se réunir, négocier sur des packages de positions importantes. Donc tout cela n'a pas l'air très démocratique. Dans le même temps, beaucoup disent également que finalement les élections européennes restent encore très secondaires, la participation est faible, les thèmes de campagne sont beaucoup plus souvent nationaux qu'européens et qu'au final, les citoyens ont plus confiance dans leur gouvernement national et d'ailleurs ne suivent pas vraiment cette procédure des têtes de liste, ne connaissent pas les candidats, etc. Donc on est vraiment dans un entre-deux d'un système démocratique, politique qui se cherche. Pourquoi tout simplement ce n'est pas le Parlement qui choisit le président de la Commission européenne ? Eh bien parce que la Commission européenne n'est pas un gouvernement qui émanerait d'une majorité parlementaire, comme c'est le cas dans les systèmes parlementaires, dans les démocraties nationales. La Commission européenne a des membres qui sont de nouveau nommés par les gouvernements nationaux et qui donc ne répondent pas à une logique de majorité avec une couleur partisane donnée par l'élection. Donc si on voulait aller plus pleinement dans cette logique, il faudrait vraiment parlementariser l'Union et décider qu'elle serait responsable politiquement devant le Parlement européen qui pourrait par exemple la faire tomber par un vote de méfiance. Il faudrait que la Commission réponde à une logique de couleur, à une logique de parti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Amandine Crespi, un grand merci pour votre éclairage. Merci.